Très bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Florent Carmondara, je suis enchanté d'être là pour travailler avec tous ces jeunes harpistes sur cette pièce qui s'appelle Célestielle. Pour la petite histoire, c'est la deuxième pièce que j'écris pour harpe. La première s'appelait Chute des êtres du ciel, ce que j'avais composé pour Annabelle Jarre pour son prix de harpe au CNSM de Paris. Souvent on pense que pour les interprètes, la musique contemporaine est parfois difficile, ça demande un certain travail. Je peux vous garantir que pour les compositeurs, composer pour harpe aussi, c'est assez difficile et ça demande un certain travail. C'est un instrument qui pose beaucoup de contraintes mais qui sont très génératrices d'idées et de beaucoup de matériaux. Ça conduit le langage dans un certain sens. Et donc c'est un instrument que j'aime beaucoup. Ça a été un vrai bond dans ce monde il y a cinq ans quand j'ai écrit cette première pièce. Et l'idée avec cette petite pièce célestielle, c'était d'en faire une sorte de miroir en reprenant quelques idées, en les changeant un petit peu. Vous voyez qu'il y avait l'idée de ciel dans la chute des êtres du ciel et on retrouve le ciel dans l'idée de céleste, de célestiel. Sauf que cette fois, on n'a plus du tout... La première pièce était une chute, c'est-à-dire une grande catabase qui descend de l'hégue au graphe sur dix minutes. Et là, sur trois minutes, on a plutôt quelque chose qui va flotter, naviguer entre ciel et terre. Et on a beaucoup de figures comme ça qu'on va travailler, j'imagine, descendantes, ascendantes ou statiques. Voilà, donc on va commencer le travail avec peut-être Alessia qui va nous jouer la pièce. Et puis on va commencer tranquillement. On vous écoute. Sous-titrage MFP. On vous écoute. Sous-titrage MFP. ... 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